Réjouissance et liesse populaire ont accueilli ce mercredi Amadou Soumaoro, le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains RDR, à Guy-Beroua, la première étape d'une tournée de mobilisation des membres du parti. A quelques mois de 2015, le RDR sensibilise la base sur une des valeurs cardinales du parti, le vivre ensemble. Le secrétaire général par intérim appelle ici les bêtés, les malinqués de groupes ethniques dominants de la localité à la nécessaire réconciliation. Nos parents l'ont dit que Guy-Beroua n'a pas connu les affres de ce qui s'est passé dans notre pays. Donc je suis venu d'abord pour prôner cette réconciliation qui est chère au président de la République. Et deuxièmement, informer les populations de Guy-Beroua dans toutes leurs composantes que le président a décidé d'être candidat à sa propre succession. Bien avant et après la crise postélectorale, Guy-Beroua n'a jamais connu de division entre les communautés autochtones et halogènes. Seulement voilà, dans la localité, le problème d'eau se pose avec acuité. Le seul lycée manque de salle de classe et, érigé en sous-préfecture depuis 1961, Guy-Beroua l'est encore aujourd'hui. Amadou Soumaoro se fait le porte-parole des populations. Ce qui est arrivé à Guy-Beroua est une injustice. Depuis 1961, sous-préfecture, Guy-Beroua est encore sous-préfecture. Et j'ai pris l'engagement auprès des chefs, auprès des populations de Guy-Beroua, que je porterai cette information au chef de l'État. Et le connaissant comme un homme de justice, comme un homme de droiture, faites confiance, certainement prions, quelque chose arrivera. C'est pourquoi Guy-Beroua doit soutenir la candidature unique du président Lassane Ouattara aux élections de 2015. Car, selon Amadou Soumaoro, la politique du chef de l'État, c'est de résoudre les problèmes d'eau, de route et de chômage. Merci. 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 Merci.